Non mais c'est très drôle, de base, quand on sait que les misérables ont été propulsés partout dans le cinéma français, également au César, etc. Donc ça c'est déjà quelque chose qui m'étonne, je ne pense pas que si c'était ce type de personnes qui tenaient le cinéma français en main, je ne pense pas que le misérable serait au bord de toutes les hèvres avec tant de louanges. Ensuite, je suis un peu lassé en permanence de voir des acteurs, actrices passer plus de temps à signer des tribunes et à faire des commentaires sur la vie du cinéma plutôt qu'à faire des films qui est normalement leur métier. Et enfin, je suis aussi un peu énervé de cette hypocrisie permanente dans le cinéma. On voit maintenant partout, sur tous les plateaux, dans tous les grands journaux, dans plein de tribunes, des femmes qui disent « Ah oui, mais regardez le scandale sexuel et tout, mais on les soutient ! » Mais quelle hypocrisie ! La plupart étaient au courant. On a plein d'exemps comme ça aux Etats-Unis, des grandes actrices comme Meryl Streep qui étaient au courant. Ce n'est pas de leur faute, mais je veux dire, se faire passer comme ça pour le Jean Moulin de MeToo, alors que pendant des années on a été spectatrice de ce genre de spectacle et qu'on a favorisé sa carrière plus tôt que la vie de jeune femme, et ensuite se faire passer comme ça via des tribunes pour un peu une sorte de... Restons sur elle ! Mais c'est la même chose, on s'en fout !